– Député de Paris, bonjour Christophe Carrache, merci d'être parmi nous. Donc les derniers sondages sont loin d'être très positifs pour le Parti Socialiste, vous êtes donné à moins de 20% dans les intentions de vote, alors sur le plan national, après il faut aller sur le plan local, combien de départements pensez-vous pouvoir garder ? Vous en avez 61, la gauche en a 61, actuellement, sur 101. – Écoutez, on s'attend à un score très médiocre, voilà, donc bon, je ne sais pas, une dizaine, entre 10 et 20. – Et la médiocrité de ce score vient d'où ? – Elle vient pour moi essentiellement du fait que la gauche est divisée, et ça c'est une première au niveau local. – La gauche alors là, au-delà du Parti Socialiste ? – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jusqu'à présent, que ce soit dans les municipalités, dans les départements, dans les régions, la gauche était unie, et elle gagnait, et dans un scrutin, non pas uninominal, mais binominal comme celui-là, avec trois parties maintenant, trois forces, le Front National, UDI, UMP, UDI, qui elle est unie, qui est unie dans beaucoup de départements, et bien celui qui n'est pas uni, il perd, c'est bête et méchant. Et je pense que le fond du problème, il est là. – Il est là, il est là, et il y a une tentation, j'allais dire, un peu autodestructrice au sein de la gauche, qui me paraît très inquiétante. – Mais alors ça c'est pour la façade, mais néanmoins il y a des textes, il y a une politique, quand vous voyez une réforme territoriale qui est annoncée à grand cri, on va tout, un peu un big bang, et puis finalement ça accouche d'une souris, pareil pour la loi Macron, pareil pour beaucoup de lois, ce qui n'est pas propre d'ailleurs au Parti Socialiste, c'était vrai dans la précédente majorité, où on nous annonçait des grandes réformes, et puis finalement des petites réformes. Est-ce qu'il n'y a pas une défiance qui s'installe maintenant chez les électeurs vis-à-vis du personnel politique ? – Je pense qu'il y a une défiance évidemment vis-à-vis du personnel politique, mais qui est liée à beaucoup de choses. Concernant le gouvernement, ce que je regrette moi, c'est que la gauche ne porte pas suffisamment ce que l'on fait. C'est très difficile pour un gouvernement d'avancer avec une critique permanente sur son orientation, sur ce qu'il fait. Et donc je pense que si maintenant, et ça va être l'enjeu je pense de l'après départemental, si maintenant il n'y a pas la volonté d'essayer, compris avec nos différences, mais de se rassembler, d'assumer la majorité, effectivement on va vers de graves désillusions. Je pense qu'aujourd'hui chacun est un peu placé devant ses responsabilités, parce que sinon effectivement la gauche sera éliminée durablement du paysage politique. Alors aux pires heures, enfin aux pires heures, aux heures les plus violentes de la fronde menée par certains partis socialistes, vous vous aviez dit qu'il faut les exclure. Ils sont reçus par le président de la République. Comment vous expliquez ça ? Oui, je l'avais un peu regretté d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. L'exclusion ? Non, le fait qu'ils soient reçus par le président de la République. Mais comment vous expliquez ça ? François Hollande n'a pas changé ? Il est toujours là à vouloir tirer toutes les ficelles, à faire la synthèse improbable ? Non, je pense que le président de la République leur a tenu un discours de responsabilité et de fermeté. Et donc il leur a dit une chose très simple, c'est soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Voilà, donc la question est maintenant de savoir si les frondeurs vont tirer les leçons de ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vont désormais plus assumer la logique majoritaire ? Est-ce que certains vont continuer à développer une petite musique qui me paraît très inquiétante sur l'idée qu'il y aurait une majorité alternative ou des choses comme cela ? Donc je crois que maintenant les frondeurs, et le président de la République, si j'ai bien compris, l'a fait dans la réunion qu'il a eue avec eux, les frondeurs là aussi sont placés un peu devant leur responsabilité. Pareil pour les écologistes ? Pareil pour les écologistes. Il faut maintenant que la majorité se refonde, se ressoude. Autour de qui ? Mais autour de l'action du président de la République et du gouvernement. Qui vous convient ? Elle me convient, on pourra aller plus loin, vous l'avez dit, sur certains plans. Chacun peut avoir évidemment des désaccords, il y a place pour un débat. Mais la question est de savoir si on assume globalement cette orientation, si on se met dans cette cohérence. Et je pense qu'on peut gagner. Moi je pense qu'on peut gagner en 2017, dès lors qu'il y a cette cohérence, et dès lors qu'il y a ce rassemblement. Oui je pense. Oui je pense, mais à une condition, c'est que la gauche, encore une fois, ne se mette pas dans une situation suicidaire, d'autant destruction comme elle le faut aujourd'hui. Est-ce qu'après les élections départementales, il doit y avoir un remaniement ministériel ? Il est pratiquement annoncé aujourd'hui. Avec Valls ? Avec évidemment Valls. Mais pourquoi un remaniement ? Pas tellement d'ailleurs, pour tirer les conclusions des élections départementales, qui sont encore une fois des élections locales. Mais surtout parce qu'il faut préparer la nouvelle période. C'est-à-dire les deux ans qui nous amènent aux élections présidentielles. Vous verriez d'un bon oeil l'entrée de frondeurs, d'anciens frondeurs dans le gouvernement ? Bien sûr, moi je n'ai aucun problème avec cela. À une condition, c'est que les frondeurs assument la discipline majoritaire. Et la logique majoritaire. Si c'est pour effectivement avoir quelques individualités, et que derrière on continue à avoir les problèmes qu'on a à la majorité, ça ne marchera pas. Donc il faut, puisque les frondeurs sont maintenant un groupe constitué, un collectif constitué, il faut que, dès lors que certains d'entre eux entrent au gouvernement, il faut qu'ils affichent clairement leur position. Pareil pour les écologistes ? Il faut les faire en même manière. Il faut les faire en même manière. Il y a une logique quand on rentre dans un gouvernement, c'est qu'on le soutient à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas demander beaucoup. Et Christophe Carach, il pourrait rentrer dans ce gouvernement ? Non, non, c'est une décision qui ne m'appartient pas. Oui, mais ça vous plairait. Oui, vous êtes en phase avec... Qui ne souhaite pas rentrer dans un gouvernement. Vous êtes en phase avec la politique du gouvernement. Je suis en phase avec vous, Manuel Valls et le Présent de la République. Mais ce n'est pas tellement le sujet. D'accord. Est-ce que Manuel Valls a raison de faire une campagne aussi percutante, aussi forte contre le Front National ? Oui, je pense pour deux raisons. La première, c'est que c'est une vraie menace aujourd'hui. La situation du Front National dans le pays a changé. Elle est maintenant effectivement une situation dans laquelle le Front National peut effectivement parvenir au pouvoir, dans certaines hypothèses. Bon, le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a une forme de banalisation, de dédiabolisation du Front National qui a à l'évidence marché. Et par rapport à cela, je pense que Manuel Valls a raison de réveiller un peu les consciences. D'accord. Bon, sur quoi ? Sur le principal, quand même, principal moteur du Front National qui reste la xénophobie. Moi, j'entends les discours sur il ne faut pas de discours moralisateur, etc. Mais enfin, il ne faut pas non plus fermer les yeux. D'accord. Ce que disent les électeurs du Front National, c'est qu'il y a trop d'immigrés dans ce pays. C'est ça qu'ils disent d'abord. Alors, vous parlez de la perspective de 2017. Ça sera dans deux ans quand on aura passé le cap des départementales. Qu'est-ce qu'un gouvernement comme celui-ci, ressoudé ou pas, peut faire pendant deux ans d'ici à l'élection présidentielle ? Continuer à faire des réformes. Lesquelles ? Il faut continuer à avancer. Lesquelles ? Les réformes qui sont devant nous. La question, par exemple, du marché du travail. Il faut revoir le code du travail ? Il faut sans doute continuer à l'adapter. Il ne s'agit pas de le bazarder. Il s'agit de l'adapter. On a un problème spécifique en France qui est le chômage. Il faut continuer à lever les obstacles à l'embauche dans ce pays. On a commencé à le faire avec la loi Macron qui n'est pas une si petite loi. Et il faut continuer. D'accord. Ce qui est important pour la gauche, si possible rassembler, parce que c'est la condition de la réussite, c'est de continuer à avancer sur les réformes. D'accord. Donc, il ne faut pas attendre que la croissance revienne. Elle va revenir, la croissance. Vous en êtes certain. Certain. Oui, selon toute probabilité. D'accord. Mais il ne faut pas s'en contenter. D'accord. Il ne faut pas se contenter du retour de la croissance. Il faut l'accompagner. D'accord. Et l'amplifier. C'était le talk Le Figaro de Christophe Carrech qui nous a dit que la gauche allait vraisemblablement payer ses divisions à l'occasion de ses départementales. Et il est lui pour que la gauche se ressoude autour d'un gouvernement auquel d'ailleurs il pourrait participer. Il ne refuse rien. Pour continuer, il faut continuer les réformes, dit-il, parce que 2017, rien n'est perdu. Merci Christophe Carrech. Merci. Merci.